Les décès de sept travailleurs humanitaires qui livraient de la nourriture à Gaza en a choqué plus d'un. L'organisme World Central Kitchen accuse Israël d'avoir ciblé très précisément ses installations. Benjamin Netanyahou parle d'un incident tragique, mais le mal est peut-être déjà fait. Catherine Bouchard. Une nouvelle journée et d'autres bombardements sur la borne de Gaza. Ces travailleurs humanitaires, dont un Canadien, sont morts dans une frappe aérienne. Ils apportaient de la nourriture pour les réfugiés gazaouis. On a vu les Israéliens cibler les véhicules. C'est ce qui est arrivé, soutient ce témoin oculaire. Les travailleurs oeuvraient pour la World Central Kitchen. L'organisme avait fourni son itinéraire aux forces armées israéliennes. C'est une frappe non intentionnelle. Ça arrive en temps de guerre, affirme le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. La situation suscite pourtant l'indignation dans le monde. Le premier ministre canadien Justin Trudeau a d'ailleurs réagi à la nouvelle mardi matin. Nous allons s'attendre à ce qu'il y ait des enquêtes rigoureuses pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Mais surtout, on a besoin plus d'aide à Gaza et on a besoin d'un cessez-le-feu. Les travailleurs provenaient du Royaume-Uni, de l'Australie, de la Pologne et des États-Unis. Tous ces pays réclament une enquête indépendante. Un tel incident était inévitable, estime ce porte-parole des Nations unies. Cet incident survient alors que la majorité de la population de Gaza est à risque de famine et que les voix sont de plus en plus fortes pour un cessez-le-feu. Catherine Mouchard, TVN Nouvelles, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada